On va s'assurer dans cette vidéo qu'on a bien compris le concept de racine carrée. On nous demande de trouver la racine carrée de 100. La racine carrée de 100, trouver la racine carrée de 100, finalement ça revient à trouver un nombre qui, multiplié par lui-même, sera égal à 100. 100 c'est assez facile, 100 on connaît, 10 fois 10, à quoi c'est égal ? Eh bien, il n'y a pas de surprise, 10 fois 10 c'est égal à 100. Donc la racine carrée de 100, c'est tout simplement 10. On aurait pu réécrire avant de trouver 10 que racine carrée de 10 fois 10, c'est ça que ça veut dire, c'est qu'on a ici racine carrée de 10 fois 10, ou encore on peut réécrire racine carrée de 10 au carré. Et ça, c'est égal à 10. Et de manière générale, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, prenons un nombre réel positif n, n est supérieur ou égal à 0. Et la racine carrée de n, c'est égal, par définition, au nombre, on va écrire a, positif qui élevé au carré est égal à n. Donc par définition, je peux réécrire a au carré est égal à n. Voilà la définition de la racine carrée positive d'un nombre réel positif. Et qu'est-ce que c'est que la racine carrée ? Racine carrée, le symbole racine carrée, qu'on appelle radical, c'est tout simplement égal à la puissance 1 demi. Donc si on prend, par exemple, a au carré, qu'on met à la racine carrée, eh bien, on peut écrire que c'est égal à a au carré puissance le tout à la puissance 1 demi. Eh bien, a au carré le tout à la puissance 1 demi, c'est égal à a puissance 2 fois 1 demi. Et ça, 2 fois 1 demi, c'est égal à 1. Donc on a a puissance 1, et a puissance 1, c'est égal à a. Donc, en réécrivant sous cette forme, on comprend, et finalement, on a vraiment l'intuition que a au carré, le tout à la puissance, à la racine carrée, eh bien, c'est égal à a.